Comment faire pour ne pas être angoissé ? Comment faire pour ne pas être stressé ? Comment faire pour ne pas se faire du souci ? Parce qu'il semblerait que pour la majorité on fait tout ça. On est stressé, on a peur de ce que demain sera et on est dans l'attente et dans cette attente il y a de la nervosité, de la frustration parce que ça n'arrive pas comme on veut. Donc voilà l'état de nos sociétés, de ce que nous vivons tous les jours. Et nous répétons tout ça, c'est entrer dans les mœurs, et nous croyons que c'est comme ça la vie, on s'y est habitué, on a dit à tout le monde, à nos enfants, que c'est comme ça, il faut te stresser, il faut que tu résous les problèmes, va à l'école, apprends bien, et tu vois tous ces problèmes-là, il faut que tu les résous pour pouvoir devenir un jour quelqu'un qui puisse être fier de lui-même. voilà, tout ça c'est entrer dans les mœurs. Mais toutes ces attentes que l'on a, toute cette activité qui fait qu'on court tout le temps et le stress, la confusion, l'envie, le désir nous accable. Et c'est pour ça que nos vies ne sont pas en paix. Parce que nous sommes conditionnés à courir pour quelque chose qui sera utile à ton bien-être. Mais ton bien-être ne sera jamais comblé. Parce qu'il y a toujours plus, toujours plus à attendre, toujours plus à conquérir. Et nous passons toute notre vie à vouloir conquérir le monde de nos désirs. Pourquoi est-ce ainsi ? Qu'est-ce que c'est ce désir ? Cette envie de quelque chose qui n'existe pas maintenant ? Pourquoi on a cette envie de courir après ce que l'on invente soi-même ? La vie t'a proposé tout ça, le monde dans lequel tu es. Et un paquet de souvenirs que tu remémores. Et tous ces souvenirs, toute cette mémoire que tu as emmagasinée te dictent ce que tu dois faire pour pouvoir être bien. Donc ton désir, tu l'inventes à partir de ce que tu sais. Et tu dis, si j'ai cela ou cela, si je réussis, si je suis riche, si je suis celui que je me promets d'atteindre, alors je serai heureux. Mais cela est un concept qui détient en elle une illusion. Parce que quand tu auras toutes ces choses, tu vas t'apercevoir que tu n'en as pas assez. Parce que tu es illusionné par ce que tu te racontes. Ce que tu te racontes, c'est l'idéal, la vie idéale que tu aimerais avoir. Alors est-ce que c'est possible de ne pas se raconter des histoires ? Et des histoires, on en a plein. Les histoires de toute une vie où tu te promets d'atteindre ce que tu aimerais être. Et en fait, tu oublies qui tu es. Parce que ce que tu es, c'est ce qu'il y a là, dans l'instant où tu respires. Et il n'y a rien d'autre. Tout ce que ta tête propose, tout ce que les pensées proposent, tout ce que la connaissance de tout ce que tu as vécu te propose, c'est déjà passé. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui se passe là, dans l'expression du maintenant. Et qu'est-ce que tu exprimes ? Le remords du passé ? L'angoisse, l'espoir de l'avenir ? Qu'est-ce qu'on exprime ? On n'exprime jamais ce qu'on est. On exprime ce qu'on aimerait être. Mais ce qu'on est, n'est pas le bienvenu dans ce monde. Parce que ce monde attend de toi que tu proposes, que tu aies l'image de ce qui a été proposé, d'une norme établie, qu'on te demande de suivre, de devenir. Devenir moulé à ce que tu dois être. Et en fait, toute ta vie, tu poursuis l'idée de ce que tu dois devenir. Parce que tu te donnes un but, tu te donnes un espoir, tu te donnes quelque chose qui sera. Mais ce qui sera, n'existe pas. Tu es en train de te leurrer. Parce que ce qui sera, n'existe pas maintenant. Mais ce qui est là, c'est maintenant. Ça existe. Et c'est la seule chose que tu peux vivre. L'instant où tout se meut là, dans l'instant. Quand ça arrive, tu réagis. Et c'est ça, la vie. La vie, c'est une série de réactions aux événements qui arrivent là, maintenant. Mais si tu as une réaction de ce que tu penses qui arrivera un jour, et bien, tu perds pied. Tu n'es plus présent dans l'action qui se joue. Et il semblerait que nos stress, nos inquiétudes, nous fassent faire cela. Nous fassent réagir incompréhensiblement, de manière irrationnelle. On n'est pas dans les faits, on est dans le rêve. On réagit avec nos rêves. Et on les soutient. On leur donne vie. On voudrait qu'ils soient mis en avant. On le prône. On demande aux autres de le croire. de te soutenir. Et tu trouves des fois des gens assez bêtes, qui viennent te soutenir. Parce que eux, ils font ça. Parce que tu as peut-être quelque chose à offrir. Peut-être ton rêve correspond à leur rêve. Alors ils te soutiennent. Mais ce sont que des rêves. Donc, on a un contact entre nous, d'images que l'on projette, et que l'autre, si ça lui plaît, il rentre dans ton jeu. Mais en fait, on ne se rencontre pas. On rencontre l'espoir. On rencontre l'image. On rencontre ce que on se donne d'atteindre. Donc la relation devient un but. Un but pour parvenir à ses fins. Mais une relation sans but, sans lendemain, sans la tracasserie de ce que sera demain, est la plus belle chose que tu puisses vivre. Parce que là, tu n'as plus la tracasserie de savoir ce qui se passera. Tu ne tiens plus à rien. Tu ne t'attaches pas à ce que l'autre te fait la promesse. Tu es libre. Tu n'es pas dépendant de ce que quelqu'un offre. à ce moment-là, la relation devient quelque chose de merveilleux. Elle devient un endroit où on peut apprendre à se libérer les uns les autres. Mais pas à s'enfermer les uns les autres, à s'accuser les uns les autres. Parce que c'est ce qui se passe. C'est la traditionnelle façon de vivre. On s'emprisonne les uns les autres dans la relation. On te dit toi, tu es ma femme. Toi, tu es mon homme. Donc, c'est parce qu'on a un projet, un certain confort, un certain réconfort, un but qui nous sera agréable et on le perpétue dans l'espoir. Et on fait que tous les instants présents correspondent à l'espoir que j'ai. Et si ce n'est pas dans la norme de ce que je pense, alors je deviens indifférent. la relation à l'ennemi de côté. Donc, chacun cherche son intérêt. Pour la plupart, on cherche l'intérêt qu'il y a à gagner dans la relation. C'est pour ça qu'on dit je t'aime, mais à condition que. Et quand on dit à condition que, il n'y a plus ce qui est naturel, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Il y a seulement le désir de celui qui veut atteindre. Et cette demande est exponentielle. Jamais. Il y en a assez. Toujours. Tu veux plus. La demande, elle est exponentielle. Et donc, dans cette relation de dominance l'un envers l'autre, pour pouvoir avoir son gain de bien-être. Alors, il y a toutes sortes de rivalités. Et cette relation, c'est ce que nous avons, nous, ensemble, sur cette planète. Nous, les êtres humains, entre nous. C'est cette relation qu'on a. Et avec ces relations-là, on a fait quoi ? On a fait tout un système, une société, qui ressemble à nos relations. Il y a de l'intérêt. Il y a de la violence. Il y a la demande égocentrique. Et cette relation, qui est maintenant nos sociétés, elle ressemble à ce que nous sommes. à l'intérieur de nous, nous propageons ce que nous voulons. Et nous avons fait une société. Et cette société, c'est le reflet de tout ce qui se passe au fond de soi. Tout ce conditionnement, toute cette envie de devenir ce que l'on aimerait, a créé la société. Et la société, c'est l'exposition de nos désirs, l'exposition de ce que nous attendons de la vie. Et comme nous l'avons créé, et que ce n'est pas quelque chose de naturel, alors il y a un revers. C'est-à-dire que, de l'autre côté, il y a le déplaisir de ce que nous avons fabriqué. Tout le plaisir que nous avons, finira. Parce que c'est éphémère. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut que être une illusion que l'on poursuit. Parce que nous nous sommes mis à croire qu'au bout de tout ça, il y aura quelque chose à en retirer. Cette condition qu'on a donnée, si on aime, il y a quelque chose à prendre. Est-ce qu'on est prêt à vivre sans rien prendre? Sans rien demander? Parce qu'à ce moment-là, on rend la personne en face de soi libre. Elle n'est plus attachée à ce que tu proposes. Il n'y a plus ma femme, mon enfant, ma famille. Il y a juste des êtres humains en face de toi. Et cette perception, elle s'élargit au-delà de ton petit cocon familial. Nous sommes unis. Tout un chacun. Il n'y a pas ma famille. Il n'y a pas mon père, ma mère. Il n'y a pas mon pays. Il y a nous. Et nous, c'est l'humanité entière. Tu peux concevoir ça. Eh bien, tu as peur de sortir de tous les privilèges que tu as. Les privilèges que tu t'es donnés. Tout ce que tu as pris comme étant de l'argent comptant, comme étant un réconfort, et qui te donne tant de problèmes. Parce que, bien souvent, cela n'est pas à ton goût. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces disputes, ces divorces, ces mésententes, ces guerres. Parce que la relation n'est pas sincère. La relation est entachée de conditions. Elle est entachée d'un intérêt qu'on veut atteindre et qu'on veut prendre. Et quand on l'a pris, l'autre est démuni. On fait de l'autre l'esclave de soi-même. Il devient dépendant de celui qui rêve. Et ce rêve est faux. Ce rêve, ce n'est pas vrai. C'est une illusion. On se donne un monde, à Kéria, qui est une illusion. Tu peux te sentir bien pendant un petit moment, mais au fond, comme ce n'est pas vrai, tu vas devoir l'abandonner, comme toute chose que tu tiens dans ce monde. Il n'y a rien à gagner dans ce monde. À la fin, tu vas devoir tout laisser là. Alors, avant que tu pars, avant que tu dois mettre le pied dans la tombe, commence déjà à lâcher ces choses. parce que tu verras que la vie que tu as là, c'est une vie de liberté, de joie, de bonheur, parce que tu ne t'encombres de rien. Mais s'encombrer de choses matérielles, d'idées, d'idéales, de concepts, d'images de soi, tout ça ne te permet pas d'être libre. Parce que tu t'enfermes dans un petit monde que tu aimerais faire exister. Mais en fait, tu es tout le temps en train de le faire exister, parce qu'il n'existe pas. Donc, c'est de l'apparence que tu proposes, mais ce n'est pas une réalité. Donc, si tu peux abandonner ce que fabrique l'apparence, toutes les actions que tu fais pour paraître, alors il y aura une relation terriblement sincère, où il n'y a plus rien à se cacher l'un et l'autre. Et à ce moment-là, on peut être totalement en symbiose, parce qu'on se rencontrera. parce que ce que tu rencontres, l'image que tu rencontres, c'est quelque chose qui est fabriqué. Fabriqué par quoi ? Par tout le programme qui t'a été donné. l'apparence. On se montre, on se donne une image de soi pour être reconnu par l'autre. Et l'autre voit cette image et il en est fier. Il dit, c'est comme ça que je veux être. Donc, je m'attache à toi, parce que tu es important pour moi. C'est l'image. Mais on ne connaît pas ce qu'il y a vraiment derrière l'image. Parce qu'une image, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui peut être détruit. Elle n'est pas permanente, l'image. Au fil du temps, elle va se déchirer. Mais ce qu'il y a derrière l'image, la réalité, n'est pas ce qu'il y a dans l'image. Comme sur un tableau. Le tableau d'une fleur n'est pas la fleur. La fleur, il faut que tu ailles, toi, la sentir. C'est celle qui sort de la terre. Et que tu peux sentir le parfum. Dans le tableau, tu ne sentiras pas le parfum. Tu ne sauras que le concept, l'image de la chose réelle. C'est pour ça que nos relations sont de la même substance. Nous devons nous rencontrer pour de vrai. Et non à travers l'image que l'on propose. Et là, s'ensuit une connexion. Et dans cette connexion, il y a une intelligence. Parce que tu t'aperçois que l'autre n'est rien de plus que toi-même. Nous sommes un seul ensemble. Et dans cette relation où on sait qu'on est chacun un ensemble indissociable, il n'y a plus de division. Il n'y a plus de comparaison. Il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus celui qui veut, celui qui ne veut pas, celui qui aime, celui qui n'aime plus. Il y a juste un moment où tout est uni et il y a une symbiose, une rencontre totale avec ce qu'il y a. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501